Musique Moi j'ai eu un accident d'une voiture très grave au Chili. Je suis restée d'abord entre la vie et la mort. Je me souviens que j'étais dans une chambre noire, sous respirateur. Je ne savais même pas ce qui m'était arrivé. Il y avait un prêtre jésuite qui nous accompagnait au Chili, qui m'accompagnait, qui est venu me donner le sacrement des malades. Je me souviens que je me suis dit, je revoyais tout à coup mon catéchisme, je me suis dit, mais c'est le sacrement, le sacrement des malades, de l'extrême onction, comme on l'appelait dans mon enfance, c'est que je suis dans un état très grave. Il m'a déposé le saint crème au creux de ma main, il m'a dit quelques paroles, et j'ai entendu moi intérieurement, cette épreuve est trop lourde pour toi, je me mets en dessous, et je te porte. Et c'est vrai que dans les jours qui ont suivi, j'ai entendu le médecin dire à maman, qui était arrivée de Belgique au Chili, votre fille a peu de chances de reparler, de remanger, de re-respirer par le nez, on m'avait fait une trachéotomie, sachez que le diagnostic est lourd. Et moi j'étais, j'ai les yeux fermés, je ne bougeais pas parce que je n'avais pas la force, je ne pouvais pas dire, mais j'entends tout, ce n'est pas vrai. Mais j'avais cette paix intérieure, avec ce sacrement des malades, que rien de grave pouvait m'arriver. Et même si ma vie avait été détruite, que je n'aurais pas pu reparler, j'étais sûre à travers ce sacrement des malades, que j'avais un avenir, même s'il était autre. Et à ce moment-là, j'ai écrit une lettre à celui que j'aimais, pour dire, je ne sais pas dans quel état je ressortirais de cet accident, ne te crois pas obligée, parce que j'ai eu cet accident, à l'engagement qu'on s'était dit entre nous. Quand on a pu me transporter en avion sanitaire, je suis revenue en Europe, on a continué de me soigner en Belgique, et là, à la sortie de mon hôpital, celui que j'aimais, donc Hubert, est venu et m'a demandé en mariage. Et moi, à ce moment-là, je ne parlais toujours pas, parce que j'avais les cordes vocales qui avaient été sectionnées, les pics de taragé, donc on m'a tout refait. Et je ne pouvais pas lui répondre avec des mots. Et en même temps, je sentais qu'il fallait que je dise oui. Une semaine avant le mariage, je revois le médecin qui me suivait pour la gorge, et il me dit, mais on avait prévu encore 2-3 opérations, parce que j'avais une des cordes vocales qui ne fonctionnaient plus, dont on n'avait pas retrouvé le nerf dans l'opération. Et elle me dit, mais je ne comprends pas, vos deux cordes vocales fonctionnent, alors une beaucoup moins bien que l'autre, mais elle refonctionne. Et il me dit, je n'ai jamais vu ça. Et il dit, la seule explication, c'est qu'il devait rester un tout petit nerf, un tout petit fil, et que par elle-même, en plusieurs semaines, plusieurs mois, ce nerf s'est reconstitué, et vous retrouvez la parole. Et c'est comme ça, qu'aujourd'hui, j'ai une autre parole, c'est-à-dire que j'ai une voix un peu rayée, alors on me demande si je fume, si j'ai un rhume, je dis non, je n'ai pas ça, simplement j'ai un larynx avec des cicatrices, mais ça ne m'a pas empêché dans la suite d'être professeur d'économie, d'enseigner. Et on se dit, mais c'est ça notre vie, elle est ouverte, elle est pleine de surprises, elle est pleine d'imprévus, mais dans ces imprévus, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Et je dirais, je croyais, oui, parce qu'on me l'avait transmis à l'école, j'avais fait ma première communion, ma confirmation, mais je crois que je n'avais pas encore fait un choix d'adulte. J'ai fait des études d'économie, j'ai travaillé, j'ai travaillé dans la conjoncture, j'avais un rythme assez stressant, professionnel, et il y a une de mes soeurs qui me dit, mais tu devrais un peu t'arrêter, faire une pause, et je suis partie une semaine dans un foyer de charité, j'arrivais là, sans attente, et puis je vois une photo d'un petit âne, il était marqué la phrase de l'évangile en dessous, le Seigneur en a besoin. Et là, c'était le soir, je m'effondre en larmes et je comprends que Dieu a besoin de chacune de ses créatures et a besoin de moi. Et alors là, je suis bouleversée parce que je dis, mais Seigneur, mais tu ne peux pas avoir besoin de moi, que moi j'ai besoin de toi, c'est normal, je suis une pauvre créature, mais que toi, Dieu puissant, tu aies besoin de moi, je ne peux pas comprendre. Comme si Dieu était à genoux, il dit, mais non, j'ai besoin de ton oui pour entrer dans ta vie, j'ai besoin que tu m'autorises à venir dans ta vie. Et moi, j'étais économiste, je travaillais, je dis, mais en quoi, comment, moi je suis prête à même acquitter mon travail s'il le fallait, mais montre-moi, je ne peux pas partir. Et cette phrase d'Abraham, part vers le pays que je t'indiquerai. Pour moi, ça a été le moment, j'allais dire fondateur de ma vie, où l'horizon s'est ouvert. Je crois qu'à partir de là, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai dit, Seigneur, je te suis là où tu me dis. J'avais toujours eu dans le désir d'aller dans le tiers monde, de servir, mais je ne voyais pas comment. Et je me disais, autant pour un médecin, c'est évident, parce qu'il fait la médecine, autant pour une économiste, ce n'est pas évident de savoir comment. Et à la fin de l'année, dans cette école, il y a des Chiliens qui sont venus et ils m'ont dit, mais ce que tu cherches, viens au Chili, tu le trouveras. Je suis partie là-bas et j'ai rencontré deux autres jeunes qui étaient déjà sur place et qui cherchaient à créer une banque dans les quartiers pauvres. Et quand ils m'ont vue, ils ont dit, mais viens avec nous à l'aventure. Il y en a commencé à trois, le développement d'une banque sous le modèle de Yunus, donc le microcrédit. J'allais dans les Poblationnes, donc ce quartier périphérique de Santiago. J'allais suivre les microcrédits, c'est-à-dire les personnes qui avaient un petit crédit pour commencer un atelier. Ça pouvait être une machine à coups, ça pouvait être un petit garage. Et je me disais, mais je vis mon rêve, unir les compétences professionnelles, l'amour des plus pauvres et le vivre comme une aventure de foi. C'est-à-dire que le matin, on commençait, on ne savait pas comment on allait démarrer, mais on priait, on confiait ça pour dire, « Seigneur, nous ne sommes que des instruments, pas plus, pas moins, mais montre-nous le chemin. » Quand je me suis reconnue dans ce petit âne, je me suis dit, « Mais c'est moi ce petit âne. » J'ai une âme de serviteur, de servir, de donner, et je prends les fardeaux qu'on me donne, mais je prenais de manière humaine, c'est-à-dire assez lourde, assez pesante. Et entrer dans l'âne de l'Évangile, c'était entrer dans cette disponibilité, c'est-à-dire d'accepter, d'enlever mes charges pour porter le Christ avec beaucoup d'humilité, parce que je sais très bien que... Moi, je ne suis que l'âne et c'est le Christ qui se donne aux autres. Ce n'est pas moi qui le donne aux autres, mais qui m'utilise. Dans le monde de l'économie, dans ce monde qui est assez dur, de la finance, de la mondialisation, j'essaye de montrer qu'il y a une manière de se vivre qui est autre, qui permet de réconcilier l'humain, l'écologique, le spirituel qui donne l'horizon et l'économique. Et que quelque part, tout se tient.